Bonjour les amis et bienvenue sur le journal d'Aurélie Laflamme. Donc, nous étions rendus dans le mois de novembre, partie 2. Donc, dimanche 13 novembre. Oh, ils sont trop mignons, ils sont vraiment trop mignons, ils sont vraiment trop mignons. Donc, j'ai répété ça sans arrêt. Tout l'avant-midi devant laquelle j'ai caprice, les bébés sont vraiment mignons. Je le sais, je l'ai déjà dit. Kat n'a pas du tout raison de dire qu'ils sont laids. Je crois qu'elle dit ça seulement pour ne pas s'attacher car ses parents veulent que sa soeur et elle s'en débarrasse. Pas de caprice, mais de ses bébés. D'ailleurs, Julienne vit un drame à ce sujet. Ça fait déjà une semaine qu'elle cache les bébés. Quand elle a découvert que Caprice avait accouché, elle a mis la cage dans sa chambre pour s'en occuper. Quatre trop absorbés par sa relation avec Truche, Neussan n'était pas rendu compte. Mais hier soir, elle a voulu voir Caprice. Alors, elle est entrée dans la chambre de Julienne et elle a découvert trois minuscules hamsters chauves à côté de Caprice. Paniquée, elle est allée tout répéter à ses parents et souci après avoir ri un bon coup. À ce qui paraît, on dit à Julienne qu'elle ne pourrait pas les garder. Julienne a tout essayé pour les sauver. Elle a même demandé à sa prof si elle pouvait les amener en classe. Sa prof a refusé à cause des allergies. Quel genre de tweet est allergi à un hamster? Ben, les allergies aux animaux, quoi, par exemple. Mehdi. Il est hors de question qu'on ait un hamster. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Non. Oh, allez, si tu les voyais, ils sont tellement mignons. De toute façon, ben petit. Je voulais, je ne pourrais pas. Je suis allergique. Oups. 15 ans, j'ai appelé tout le monde que je connais, y compris mes grands-parents. J'ai pensé que mon grand-père Charbonneau serait content de remplacer sa miquette par un autre animal, mais il dit qu'elle est irremplaçable. J'ai même appelé ma grand-mère Laflamme. Laflamme, elle se plaint souvent qu'elle se sent seule et qu'elle a peu de visite, mais elle déteste les hommes-sœurs. Elle appelle ça des rats. Aucun rapport. Par contre, elle semblait très contente que je l'appelle et on a parlé une demi-heure. Bien sûr, elle m'a demandé si j'avais un petit job, ce qui m'a vraiment énervée et j'ai raccroché en lui disant que j'étais lesbienne. Ok. 16 heures, ma mère est venue me demander c'est quoi cette histoire de lesbienne. Ma grand-mère venait de l'appeler Outré, c'est son mot, par ma fausse. Sortie du garde-robe, je me suis défendue en disant que j'étais vraiment tenue qu'elle me demande si j'avais un petit chum et que j'avais sorti ça comme ça pour lui emboucher un coin. Elle m'a obligée à rappeler ma grand-mère pour lui dire la vérité. J'ai accepté, mais je lui ai averti que si un jour je devenais lesbienne, elle devrait m'accepter. Ma mère m'a dit qu'on verrait à ce moment-là, mais qu'en m'entendant, je devrais rappeler ma grand-mère. On ne me dit pas que la mouche serait petite, là. Bon, désolée. Moi, à ma grand-mère, blablabla, pas lesbienne, blablabla, une blague, blablabla, fatiguée à cause de l'école, blablabla. Les lesbiennes ont le droit de vivre. C'est là que ma mère m'a acheté le téléphone des mains pour parler elle-même à ma grand-mère et s'excuser de mon comportement. C'est-à-dire une espèce de famille d'homophobes, 19h30. Personne ne veut des petits hamsters, ça me fait vraiment la peine. Le 10 14 novembre, journée pédagogique, 8h. Julienne m'appelle, moi encore dormi, oui, allô, Julienne, des larmes dans la voix, Aurélie, c'est Julien, Julien. Faudrait-tu aller te former à l'animary pour les bébés hamsters, mais pourquoi personne ne veut y aller et moi, ça me fait trop de peine. Tes parents, ils disent que c'est ma responsabilité. Si on ne réussit pas à les donner, mon père dit qu'il va les jeter dans les toilettes, c'est horrible. Je suis certaine qu'il ne ferait jamais ça, mais Kat, elle est avec Jean-David et elle dit que rien au monde, surtout pas des bébés hamsters, il est, il lui ferait manquer sa journée avec lui, ouais, c'est son genre. Et je n'ai pas de journée pédagogique comme vous, Kat aurait pu y aller, mais c'est bon, je vais y aller. Oh, merci, 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 merci. Je viens juste pour mon info personnelle. Pourquoi tu n'appelles pas Jean-David Truche? Ah, c'est vraiment trop con, ma soeur sort avec un truche. Au moins, elle, ça la fait rire. Trésor, j'arrive à l'animary, l'odeur est horrible, je fais le tour. Je m'arrête dans le coin des aquariums, ça me fait triper de voir des poissons qui ressemblent à Dory et à Marlin. Enfin, dans Feeding Nemo ou Nemo tout court. Le décor de l'aquarium ressemble au film. Je passe mon doigt sur la vitre. Ma mère ne veut pas dame ça, mais elle accepterait peut-être que j'ai un Feeding Nemo version live. On n'a pas le droit de toucher les vitres d'aquarium, dit une voix derrière moi. Je me retourne et je sens le rouge me monter au jour lorsque je vois Nicolas, Faurayan. Ah, désolé, c'est une blague, tu peux toucher la vitre. Je le regarde mon instinct, il a un tablier tout sale. C'est peut-être à cause de lui que ça pue, mais plus il avance de moi, plus je sens l'odeur de bon assouplissant que je sens toujours lorsqu'il est près de moi, ce qui n'est pas arrivé si souvent. Tu travailles ici ? Je suis vraiment niaiseuse d'avoir posé cette question parce que c'est évident que Nicolas ne porte pas de tablier dans la vie de tous les jours. Et donc, qu'il travaille ici et il y a de ces questions comme ça qui n'ont vraiment pas de singe, j'imagine. Ou par rapport. Comme si tu demandes un mouchoir à quelqu'un parce que ton nez cool et qu'il t'a dit c'est pour te moucher, c'est évident, me sens. Si nous les êtres humains n'avions droit qu'à, disons, 500 mots par vie, qu'est-ce que nous nous arrêterions de dire ? Oui. Ah, cool. L'animal est à partir de mon oncle. Je lave les cages, je vois les animaux, moi. Ah, cool. Bon, j'ai dit, si les êtres humains n'avaient droit qu'à 500 mots, je n'ai pas dit que c'était la réalité. Je pourrais peut-être trouver autre chose à dire. Moi, nouvelle tentative, est-ce qu'il y a des hamsters, tu as un hamster ? En fait, c'est parce que mon amie a eu des bébés hamsters, son hamster a eu des bébés. Parce que c'est sûr qu'elle ne pourrait pas elle-même enfanter des bébés hamsters. Mais je me demandais si vous en achetiez, genre, oui, on les donne à manger au serpent. Quoi ? Soudain, le paroquet fait, quoi ? Quoi ? Allô, tabarnak ? Ok, elle l'a pas où ? C'est une blague, le paroquet a du tabarnak ? C'est Bono. Quoi ? Quoi ? Bono ? Allô, Bono ? Allô, Bono ? Non, je suis juste capable de dire quoi, t'sais. Mon oncle tripe sur YouTube et son nom de famille est Bono. Au paroquet ? Non, mon oncle, c'est le frère de ma mère. Le paroquet qui dit tabarnak encore. T'as entendu ? C'est mon frère qui lui a appris ça. Ne le dis pas à mon oncle. Je peux essayer de le convaincre de prendre tes hamsters. Le paroquet est capable de se retenir et de le dire devant ton nom. Puis, pour mes hamsters, ça va être correct. Je ne voudrais pas qu'il finisse comme une grignotine en serpent. Mais non, c'était une blague. Je te dis, en passant à mon oncle, c'est que le paroquet dit tabarnak. Non, c'est juste pas que c'est mon frère qui le lui a appris. Et tu veux voir quelque chose de cool ? Ok. Les collards m'entraînent dans le coin des chiens et des chats. On s'arrête dans une cage avec une maman en chatte et plein de mini chatons autour d'elle. Je viens juste de terminer de nettoyer la cage. Oh, c'est les plus mignons du monde. Tu peux rester ici. Je vais aller parler à mon oncle pour les hamsters. Après quelques minutes, Nicolas revient pour me dire que son oncle est d'accord. Il va prendre les hamsters, mais ne les payera pas. Il promet qu'ils ne serviront pas de grignotine à serpent. Il ajoute qu'il faut que j'attende qu'ils mangent la même bouffe que leur mère pour les apporter. 13h55. Je dis merci à Nicolas et alors que je me dirige vers la porte, il me dit Aurélie. Moi, en me retournant au son du ding-ding de la porte, oui, ben tu peux revenir voir les chats si tu veux. Ok. Je pousse la porte et j'entends Bono crier, bon débarras, bon débarras. Je me retourne voir Nicolas. T'en fais pas, il dit ça presque chaque fois que quelqu'un s'en va. Moi, en me retournant encore pour partir à... Fiu, sinon méchant malheur d'être rejeté par un parent qui est... Lui, par le parent qui est Nicolas et Aurélie. Moi, encore une fausse alerte de gling-gling, oui. Tu ne trouves pas que Bono, elle a croupé de toupin? Il a vraiment dit croupé de toupin. Il dit que tout s'était presque bien passé pour une fois. César, j'ai appelé Julienne pour lui dire qu'aussi tôt que les hommes-là arrêteraient de téter dans environ trois semaines ou un mois, elle pourrait les apporter à l'animalerie. Elle m'a répondu qu'elle ferait tout ce que je veux pour le reste de ma vie. J'en doute, mais ça peut être intéressant. Attends, pour qui il se prend, lui, de me remettre mon lapsus sur le nez? Mon lapsus sur le nez. Ça sonne comme si j'avais soudainement une protubérance quelconque sur le nez, et non comme si je déparlais toujours en sa présence. Phénomène, qui, je dois le dire, est tout à fait paranormal, compte tenu du fait que je suis une personne qui n'a pas de difficulté d'élocution, sauf dans des cas extrêmes, genre exposés orales. Mardi 15 novembre, pendant le cours de français, Marie-Claude nous a parlé des palindromes, des mots ou des phrases qu'on peut lire dans les deux sens, comme Laval était non, Laval était non, ici, kayak, radar, etc. Elle nous a également demandé de trouver des mots qui pouvaient faire d'autres mots, comme le poteau rose. Le poteau rose. Pour l'instant, j'ai trouvé le récipiendaire. Le récipiendaire. J'adore faire ça. Ok. Midi. J'ai raconté mon cours de français à quatre, et elle a ri. De moi, en me traitant de freak. Elle m'a dit que Truche, et elle aussi, s'amuse avec les mots, et elle m'a montré des lettres d'amour que Truche lui envoie. J'ai donc appris que son nom peut se transformer ainsi, Catherineou. Il y a des... Voici, Catherineette. Catherineette, Marinette. Ouf. Ok. Quatre-nimimi. Non, d'avouer. Quatre-nimini. Ouf. Et... Catherineou. Ça dit pas, ça. Sérieux. Tu ne trouves pas que les surnoms sont un peu infantilisants. Dans ma tête, j'essayais de voir si les mots pouvaient se décomposer dans d'autres mots. Maintenant, moi aussi, je le fais. J'ai donc appris contre mon gré que Truche a été rebaptisé. Jeanne. Jeanne-y-ko. David-ou-né. Truche-nu. Jeanne. David-ou-michou. Truche-né. Mais c'est quoi ça ? Et... J'apinon-davinou... David-ou. Excusez. Euh... Truche... Euh... Ah, ah ouais. Truche-au-calino. Non, mais c'est quoi ça ? Désolée. C'est quoi ce surnom, débile ? Oui, elle va chercher ça. Je ne le sais pas. C'est vraiment les surnoms les plus stupides que j'ai entendus de ma vie. Et ça fait perdre un temps fou de les dire. Je pense que l'amour est surestimé, même le mot est plate. Il n'est nullement un palindrome, ni même un mot décomposable. PS. C'est vrai que je suis freak. PS numéro 2. Ne le dire à personne pour ne pas passer pour un nerd ou quelque chose du genre. Question de continuer à avoir une vie sociale. Bref, c'est là-dessus qu'on va se terminer. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada